d'utilité, effectivement, donc à quoi servent les bibliothèques ? On peut se poser la question, moi je suis responsable de la mission marketing à la bibliothèque de Sciences Po, donc on se pose aussi beaucoup la question de l'utilité, et en tant que responsable marketing, j'essaye d'analyser les traces, donc effectivement, les usagers des bibliothèques laissent toutes sortes de traces, de prêts, de visites, d'usages qu'on peut observer, et on peut en déduire de cette observation et de ces chiffres, on peut en déduire une utilité, donc, mais, pardon, je suis un peu perturbée pour cette porte qui ne s'est... Donc, quelle utilité de ces bibliothèques ? C'est un peu la question qui a été posée l'année dernière dans le livre blanc dont vous avez peut-être eu connaissance et dont je vous incite à la lecture, c'est qu'est-ce qui fait la valeur des bibliothèques ? Donc, s'interroger sur la valeur de la bibliothèque et de son utilité ne signifie pas forcément et uniquement s'interroger sur le retour sur investissement économique, même si une bonne gestion de l'argent public peut s'avérer nécessaire. S'interroger sur la valeur permet de rentrer dans un système de représentation, et c'est vraiment le cœur de notre sujet ce matin, quelle est la représentation qu'ont, en l'occurrence, les non-usagers de la bibliothèque ? Donc, on sait que la valeur de la bibliothèque pour un lycéen, par exemple, ça va être de trouver une place à la bibliothèque pour réviser le bac. La valeur de la bibliothèque pour un enfant, peut-être, ça va être de trouver des albums ou de rencontrer ses copains. Pour un adulte, la valeur de la bibliothèque, ça va être autre chose. Pour des élus, on entendra Mme Isabelle Vincent tout à l'heure, ça va peut-être être encore autre chose. Et donc, ce système de valeurs, qui sont à la fois des valeurs peut-être économiques, mais surtout sociétales, c'est tout un enjeu, et comprendre ce qui fait la valeur de la bibliothèque va permettre éventuellement de modifier son image et de faire venir, si c'est l'objectif, on verra aussi, c'est une question en débat, est-ce que l'objectif c'est de faire venir tout le monde ou pas ? Mais toutes ces problématiques, ces interrogations autour de l'utilité et de la valeur de la bibliothèque ne doivent pas être prises pour acquises et méritent le débat entre responsables d'établissement, élus et puis citoyens. Donc, la valeur de la bibliothèque, ça peut être une valeur d'option. Et la valeur d'option, on le sait, la bibliothèque, c'est bien, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et peut-être que M. Bonneau, tout à l'heure, nous dira aussi précisément en quoi consiste cette valeur d'option. Alors, quand dans certains pays, on atteint des 80% d'inscrits, on peut s'interroger en France sur l'image des bibliothèques et pourquoi, malgré tous les efforts qui ont été entrepris depuis une trentaine d'années, ou une vingtaine d'années, cette image vieillotte est toujours très persistante. Donc, voilà pour l'introduction. La table ronde va se dérouler d'abord par une petite interlude récréative, une vidéo qui va nous être projetée. Puis, nous aurons les résultats d'une enquête qui a été demandée par la DGMIC, la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles. Donc, l'industrie culturelle n'est pas innocent pour éventuellement discuter. Et l'ABF autour de l'impact des bibliothèques. Hier, vous avez sans doute eu la restitution, je crois, un peu acrobatique qu'Anne Verneuil a pu faire, puisque les intervenants étaient capables de venir à La Rochelle et la table ronde s'est déroulée via Skype. Mais la première phase de cette étude était sur l'impact des bibliothèques, avec un travail de sociologue, pour savoir comment on pouvait décliner en univers les différents impacts des bibliothèques. La deuxième phase de cette étude d'EGMIC à BFC, justement, une enquête quantitative par questionnaire, par entretien téléphonique, que nous présentera notre consultant de TMO sur l'image des bibliothèques sur les non-usagers. Et il y a une troisième phase à venir sur le retour sur investissement, mais qui n'est pas encore, je crois, tout à fait arrêtée. Donc, je veux bien que la régie lance le film, si vous voulez. Il s'agit de la foire au projet, qui permet pendant 1h30 à une centaine de congressistes de partir à la découverte de 5 projets. 5 projets qui répondent à la thématique du congrès cette année, à quoi servent les bibliothèques, et en particulier d'explorer les endroits où la bibliothèque se trouve et où on ne l'attendait pas forcément. Nous avons Alice Bernard, chargée du numérique à la médiathèque de Saint-Avertin, qui, elle, est venue présenter une expérimentation, la création d'un jeu, Pokébib, qui permet d'explorer la bibliothèque tout en allant à la rencontre des bibliothécaires. On en a un autre avec Patrick Quertier de la bibliothèque de Morecourt, qui, lui, est sur un projet de création de GrenoTech. Nous avons Anne Godot, qui est une responsable de structures intercommunales, qui, elle, est venue partager l'exemple de la conception d'un cycle d'animation scientifique dans un réseau périurbain qui comprend également des communes en milieu rural. Sylvika, responsable de la nouvelle médiathèque Asia-Jébar à Paris, qui vient faire un retour d'expérience avec les usagers, et en particulier les adolescents, autour de la collection de mangas. Virginie Bazar, qui, elle, est à la communauté d'agglomération d'Epinale, et qui a l'expérience éprouvée de la création d'une murder party en bibliothèque. C'est drôle, c'est le seul livre que j'ai lu trois fois dans ma vie. Je pense qu'il est toujours en programme scolaire. Non, non, c'est la France. Je pense que ça doit être très important. Virginie Despentes, Vernon Subitex 2. Je faisais des interviews cinéma et elle venait présenter son nouveau film. J'ai eu l'occasion de parler avec Virginie Despentes. En plus, j'avais beaucoup aimé son film et c'est quelqu'un de très intéressant. Allez, celui-ci, Madame Bovary, de Flaubert. Oui, je l'ai lu, il y a assez longtemps. C'est un livre pour moi sur l'amour de la littérature, puisque Madame Bovary, c'est celle qui rêve dans les livres. Je vais donner la parole maintenant à Jacques Bonneau, qui est directeur associé à l'Institut d'études TMO. TMO a une longue histoire d'études sur les bibliothèques, puisqu'elle a travaillé à plusieurs reprises pour le compte du service du livre et de la lecture, pour le traitement, depuis 2011, des données de l'Observatoire national de la lecture publique, dont s'occupe Cécile Kefelec. Depuis 2015, le TMO a travaillé à la mise en place du palmarès des livres empruntés au sein des bibliothèques municipales. Et enfin, l'enquête de 2016, dont il sera un peu question aujourd'hui, sur la fréquentation des bibliothèques municipales, avec des chiffres très actualisés, notamment des très bons chiffres, avec 40%, je crois, de Français qui ont fréquenté une bibliothèque dans les 12 derniers mois. Mais donc, je laisse Jacques nous présenter les résultats de cette toute dernière enquête. Bonjour à tous. Donc, vous le voyez, j'ai un lourd pédigré dans l'univers des bibliothèques, bibliothèques municipales. Je tenais tout d'abord à vous remercier d'être là ce matin avec nous, et puis également à vous féliciter, parce que vous levez à 9h du matin pour venir écouter, m'écouter, résituer les chiffres d'une enquête quantitative. C'est un bel exploit. Vous allez devoir subir de nombreux chiffres. Je vais essayer de les rendre intelligibles. Néanmoins, il y aura quelques chiffres ce matin. Alors, j'ai d'abord aussi le goût du paradoxe, puisque je dois vous présenter une étude sur les non-usagers, des bibliothèques municipales, mais je vais néanmoins commencer par des informations sur les usagers pour rappeler globalement le contexte des bibliothèques sur la longue période. Alors, je vous l'avais promis, voici déjà quelques chiffres. TMO a conduit pour le ministère de la Culture une grande enquête auprès de l'ensemble de la population, et les chiffres que je vais vous présenter sont bien le reflet d'une enquête auprès de la population, 4 000 personnes interrogées, et non pas les chiffres qui résultent des remontées que font les bibliothèques municipales. On est bien sur une enquête par sondage auprès de l'ensemble de la population. Ces enquêtes-là, ces grandes enquêtes, elles sont conduites par le ministère environ tous les 10 ans. Il y en a eu en 1997, une en 2005 et une réalisée par TMO en 2005. Et on voit sur la longue période un phénomène massif, marquant. En 1997, 26 % de la population française de 18 ans et plus avaient fréquenté une bibliothèque municipale lors des 12 derniers mois. Ce chiffre est monté à 35 % en 2005 pour arriver à 40 % en 2016. Donc, il y a une augmentation de 14 points de la proportion des Français qui ont fréquenté une bibliothèque lors des 12 derniers mois en 20 ans. Donc, certes, on le rappelait à l'instant, il peut y avoir des difficultés sur l'image des bibliothèques. On peut se poser des questions sur l'utilité des bibliothèques. On peut vraiment réfléchir beaucoup pour améliorer les choses. Mais globalement, le contexte, il est favorable avec une forte augmentation de la fréquentation des bibliothèques. Ce chiffre-là de 40 % en 2016, il reflète l'ensemble des personnes qui ont fréquenté au moins une fois dans l'année une bibliothèque municipale. Si on zoome un peu sur les usagers les plus réguliers, à savoir ceux qui ont fréquenté une bibliothèque au moins une fois par mois, la proportion de Français qui ont fréquenté une bibliothèque au moins une fois par mois est de 25 %. On peut aussi regarder un autre indicateur qui est assez intéressant, qui est plus structurel, c'est la part des Français qui ont fréquenté une bibliothèque municipale au moins une fois dans leur vie. En 2005, cette proportion a été de 72 % et en 2016, ce chiffre, il est de 87 %. Donc, vraiment, les bibliothèques municipales sont plus en proximité avec la population. Il y a plus d'usagers actuels ou plus d'usagers qui ont, à un moment de leur vie, fréquenté les bibliothèques. On peut donner aussi, au-delà de ces pourcentages, quelques données de masse. En 2016, on peut estimer qu'il y avait environ 22 millions de Français qui avaient fréquenté une bibliothèque au moins une fois dans l'année. Ce chiffre-là, en 1997, n'était que de 12 millions. Donc, une forte augmentation, y compris en volume, et pas uniquement en proportion, mais en volume, une très forte augmentation du nombre des fréquentants. A l'inverse, et à contrario, évidemment, le nombre de non-usagers, qui va être le cœur de ma présentation de ce matin, eh bien, en fin de compte, sur la période entre 1997 et 2016, il a baissé de 10 %. Donc, on va s'intéresser sur une population spécifique qui est quand même, globalement, plutôt en réduction par rapport aux années passées. Alors, cette progression des usages, de la fréquentation, elle est liée, vous le savez, de par vos métiers, de par votre activité, à des évolutions notables, massives des usages. Et ce graphique que je vous présente, ce camembert que je vous présente, il essaie de synthétiser les caractéristiques, les usages des individus qui fréquentent les bibliothèques lors de l'enquête de 2016. Nous avions beaucoup de questions sur qu'avez-vous fait en bibliothèque, avez-vous emprunté, avez-vous des livres, des CD, êtes-vous venu pour lire sur place ? On avait pas mal de questions de ce type-là. Et donc, à partir de l'ensemble de ces questions, il a été possible de recomposer une typologie des usages et des usagers avec des résultats assez intéressants sur 100 personnes qui ont fréquenté au moins une fois une bibliothèque en 2016. Un tiers, 32%, est venu principalement pour emprunter des livres. Il y en a 25% qui sont venus principalement pour emprunter des livres, mais qui l'ont fait de manière très, très, très ponctuelle. Ensuite, on a 9%, c'est le chiffre en orange sur le graphique, ici, de personnes qui sont venues emprunter des livres, des CD, des DVD, l'ensemble des supports. Pour tout vous dire, je m'étais, lors de cette analyse, essayé à la recherche, à la mesure des emprunteurs mono-DVD ou mono-CD, par exemple, pour voir s'il y avait des gens qui venaient absolument chercher uniquement ceci. J'en ai trouvé relativement peu. Je crois que c'est un phénomène marginal. Et je me suis dit, rétrospectivement, que c'était une question qui datait d'il y a 10 ans, puisque les évolutions des pratiques médias ont beaucoup changé. Cette pratique-là est devenue tout à fait minoritaire. Et puis, il y a tout un pendant de comportements, ici, avec la lecture sur place, 18%. Principalement, la bibliothèque est un lieu de travail pour 9% des usagers. Et puis, les usages divers sur place pour 7%. Donc, on voit qu'un tiers des usagers des bibliothèques viennent pour avoir des pratiques sur place, plutôt que pour de l'emprunt, par exemple, de livres. Une des grandes questions que me posait le ministère, c'était de savoir s'il y avait une évolution sociologique des fréquentations des bibliothèques. Est-ce qu'il y avait une plus grande diversité des profils qui venaient ? Et cette question-là, on peut la mesurer au travers de trois critères. Par exemple, le critère de la catégorie sociale, la CSP dans mon jargon professionnel. On peut le mesurer au travers des revenus et puis également au travers des diplômes. Vous avez promis des chiffres. Voici la diapositive avec, je crois, le plus de chiffres. Je vais essayer de la synthétiser. L'idée, c'est de se dire, est-ce que les CSP supérieurs fréquentent plus ou moins les bibliothèques entre 2005 et 2016 par rapport aux catégories des employés et des ouvriers ? Ce que montre, sans rentrer dans le détail de tous ces chiffres, c'est que la part des cadres et professions supérieures qui ont fréquenté les bibliothèques municipales lors des 12 derniers mois a diminué. Dans le même temps, la part des employés et des ouvriers augmentait et donc le différentiel entre les cadres et les employés ouvriers, lui, s'est réduit. Donc, il y a une amélioration de ce point de vue-là. Il y a moins de différences sociologiques entre les cadres et les ouvriers. Même type de raisonnement sur les revenus avec une augmentation de la part des fréquentations pour les bas revenus et une stabilisation de la fréquentation pour les plus hauts revenus. Et donc, de la même manière, l'écart s'est réduit. Et puis, si on procède au même type d'analyse en fonction du niveau de diplôme, les personnes qui n'ont pas de diplôme ont plus souvent fréquenté les bibliothèques en 2016 qu'en 2005. La même chose pour les personnes qui ont un BEP, un CAP ou un BEP, alors que dans le même temps, les personnes qui ont une licence ou plus, elles, voyaient leur fréquentation en proportion diminuée. Et donc, là encore, une diminution de l'écart. Et donc, l'accès aux bibliothèques est mieux réparti. Alors, il existe encore des vraies différences, mais ces différences ont diminué au cours des dix dernières années. Alors, il y a un phénomène, et je crois que ça fait partie des sujets de la discussion qui va suivre ma présentation, qui est massif, majeur, dans l'analyse de la fréquentation et donc de la non-fréquentation des bibliothèques. C'est celui de l'âge. On voit que plus on est jeune et plus on fréquente les bibliothèques. Ce graphique ici fait déjà la transition entre la partie sur la fréquentation et l'enquête sur la non-fréquentation. Et je vous présente le résultat sous l'angle de la non-fréquentation. Donc, les jeunes sont moins souvent non-fréquentants des bibliothèques, ils sont plus souvent fréquentants des bibliothèques. Et puis, plus on monte en âge et plus la non-fréquentation augmente. Alors, je vais en venir maintenant à l'enquête elle-même auprès des non-usagers. Là encore, il s'agit d'une enquête qui a été réalisée au mois de mars-avril 2018. D'ailleurs, ce n'est pas 17, c'est 18. Auprès des non-usagers, c'est une enquête qui a été conduite en ligne et donc nous avons interrogé 1 600 personnes. Puisque nous avions l'information à partir de l'enquête précédente, on a pu donner une structure représentative auprès de ces non-usagers. Alors, on a posé beaucoup de questions à ces non-usagers. Je vais essayer d'en faire une synthèse dans le temps qui m'est imparti. Avec d'abord une première question sur la connaissance de l'offre des bibliothèques de proximité. Donc, je rappelle que tout mon propos maintenant va se structurer autour des personnes qui ne fréquentent pas les bibliothèques. On peut aussi rappeler, nous l'avons testé, d'une part en posant directement la question et d'autre part en vérifiant par rapport aux adresses des personnes que nous interrogions, 90%, 9 non-usagers sur 10 ont accès à une bibliothèque dans leur commune. Alors, ça ne signifie pas que la bibliothèque est à côté de leur domicile ou en proximité de leur domicile, mais sur la commune où ils habitent, il existe une bibliothèque. Donc, quand on demande aux personnes interrogées avez-vous une bonne connaissance de ce que propose cette bibliothèque ou cette médiathèque, 30% qui est le cumul de la très bonne connaissance et d'une assez bonne connaissance nous disent connaître alors qu'ils ne fréquentent pas les bibliothèques. 60% nous disent avoir soit une mauvaise connaissance, soit aucune connaissance. Et puis, 10% des personnes interrogées nous disent ne pas avoir de connaissance puisqu'il n'y a pas de bibliothèque sur leur commune. L'étude, globalement, elle a cherché à comprendre la relation qu'il y avait entre les non-usagers et les bibliothèques municipales. Et donc, la première relation qu'un non-usager actuel peut avoir avec une bibliothèque municipale, c'est effectivement de se poser la question est-ce que par le passé, vous aviez fréquenté des bibliothèques municipales ? Eh bien, très majoritairement, les non-usagers actuels des bibliothèques municipales sont d'anciens usagers des bibliothèques municipales. 84% d'entre eux ont fréquenté une bibliothèque municipale au cours de leur vie avec, à contrario, une population très spécifique de 16% de personnes qui n'ont jamais fréquenté de bibliothèque municipale dans leur vie. On peut essayer un peu d'affiner ces résultats en découpant ces 84% de personnes qui ont fréquenté une bibliothèque dans leur vie avec des questions de fréquence. Et donc, parmi ces 84%, 39% ont fréquenté une bibliothèque au moins une fois par mois, ont été de vrais usagers. 25% ont fréquenté une bibliothèque, mais moins souvent qu'une fois par mois. Et puis, 21% n'ont fréquenté une bibliothèque qu'une fois ou deux dans leur vie. On peut peut-être agréger, rassembler ces 21% de personnes qui n'ont quasiment pas été en bibliothèque et puis les 16% qui n'ont jamais été en bibliothèque pour avoir des répartitions quasiment par tiers avec 37% de personnes qui sont globalement des non-usagers complets, absolus des bibliothèques. 25% qui ont été des usagers très ponctuels et puis 40% de personnes qui ont été des usagers actifs en venant au moins une fois par mois. Et donc, c'est bien auprès de ces trois publics que la reconquête peut s'imaginer. Comment faire pour reconquérir des gens qui sont déjà venus, qui sont déjà venus par le passé et qui, au moment du cycle de leur vie, ne fréquentent plus ? Comment faire pour convaincre des personnes qui ont une première expérience des bibliothèques assez faible pour pouvoir les convaincre de revenir ? Et puis après, dernier univers, comment faire pour pouvoir conquérir des personnes qui ne sont globalement jamais venues ? La question du rapport aux bibliothèques aussi, elle peut s'interpréter comme une question d'usage de l'entourage et donc, nous avons posé la question suivante. Des personnes de votre entourage, vous procurent-elles des livres, des documents empruntés à la bibliothèque ? Ce phénomène est marginal. 12% des non-usagers que nous avons interrogés se voient emprunter des livres ou des documents par des tiers. C'est assez minoritaire. Simplement, auprès des personnes les plus jeunes, ce chiffre culmine à 22%. Autre manière d'avoir de la proximité avec les bibliothèques, on peut avoir son conjoint qui fréquente une bibliothèque et donc, les résultats que je vous présente ici sont sur la base des usagers qui vivent en couple, il n'y a que 10% des non-usagers qui ont un conjoint qui fréquente la bibliothèque, 3% de manière régulière et 7% de manière occasionnelle. Donc, il n'y a pas véritablement d'effet de rattrapage auprès des non-usagers via le conjoint. Évidemment, après le conjoint, on peut s'intéresser aux enfants et là, c'est un vrai facteur de proximité pour les non-usagers vis-à-vis des bibliothèques. Actuellement, votre enfant fréquente-t-il les bibliothèques municipales dans votre commune ou dans une autre commune ? 47% des non-usagers ayant des enfants ont des enfants qui fréquentent une bibliothèque 18% de manière régulière et 29% de manière occasionnelle. C'est là un fort facteur de proximité avec les bibliothèques. Dernier point, on peut s'intéresser aussi aux proches. Connaissez-vous dans votre entourage proche des personnes, amis, voisins, collègues, qui fréquentent les bibliothèques municipales ? 39%, 40%, 4 non-usagers sur 10 nous répondent positivement. Cette question, elle était plus difficile à poser parce qu'on aurait eu envie de savoir qui étaient ces gens, qui étaient ces proches qui fréquentaient, à quelle fréquence ils fréquentaient la bibliothèque. Mais comme c'est une personne qui peut être éloignée, on peut plus difficilement répondre à la question à quelle est la fréquence de fréquentation de ce proche qui fréquentent les bibliothèques. Et donc, on a une mesure assez globale. Mais dans l'entourage, en tous les cas, les non-usagers nous disent connaître des personnes qui fréquentent les bibliothèques municipales. Alors, au-delà de ces fréquentations indirectes dans l'univers du non-usager, nous avons posé des questions sur la perception et l'image des bibliothèques. Et vous le voyez, en vert, sont présentés les résultats positifs et en rouge, les résultats négatifs, les visions négatives. Le vert l'emporte toujours sur les réponses moins favorables, sauf sur un thème, mais je vais y revenir. Donc là, est-ce que les bibliothèques donnent accès à une diversité de documents ? Oui, pour 63%, 19% des personnes interrogées nous disent qu'ils sont dédiés uniquement à la lecture. Est-ce que les bibliothèques sont modernes ? 45% de favorables, 24% nous disent qu'elles sont vieillottes. Est-ce qu'elles sont fréquentées ? 43% assez fréquentées, 38% peu fréquentées. Et donc là, on est sur un équilibre des positions. Est-ce que ce sont des lieux attirants, 42%, austères, 21% ? Autre critère d'image des bibliothèques qui d'ailleurs donnent à voir une légitimité des bibliothèques. Nous avons posé la question de la facilité. Est-ce que les bibliothèques facilitent l'accès à une diversité d'oeuvres culturelles, des livres, des bandes dessinées, des films ? Tout à fait d'accord, 32%. Plutôt d'accord, 55%. Et donc, un ensemble d'accords par rapport à cette idée de facilitation d'accès à des oeuvres culturelles de près de 9 personnes sur 10. Est-ce que les bibliothèques contribuent à donner le goût de la lecture ? Oui, tout à fait d'accord, 28%. Plutôt d'accord, 54%. Et un cumul de 82%. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les chiffres, mais vous voyez que les résultats sont positifs. Est-ce qu'elles permettent de découvrir des cultures d'autres pays ? Un cumul de oui, 76%. Favorisent la réussite scolaire ? Oui, 73%. Contribuent à la qualité de vie dans les quartiers ? 69%. Donc là, on décline un petit peu. Contribuent à lutter contre l'isolement ? 69%. Contribuent à la bonne image de votre quartier ou de votre commune ? 72%. Réduisent les inégalités sociales et culturelles ? 68%. Et contribuent à l'animation de votre quartier ? 54%. On est sur ce dernier critère sur la réponse la moins positive qui n'est qu'à peine majoritaire. Nous avons également posé des questions plus directes. Selon vous, les bibliothèques ou les médiathèques municipales offrent un service utile à tous ? Les deux tiers des personnes nous répondent oui, c'est utile à tous. Utile à certains, 24%. Peu utile, 2%. C'est quand même un point tout à fait important à souligner. Seuls 2% des nés usagers considèrent que les bibliothèques municipales offrent un service peu utile. Par contre, la notion d'un service utile à tous, elle est décroissante avec l'âge plus on est jeune et moins on considère que la bibliothèque est utile à tous. Vous voyez ce chiffre de 67%. Il n'est que de 54% pour les 15-24 ans et il est de 77% pour les 65 ans et plus. Donc, parmi les usagers les plus jeunes et c'est un des résultats importants de notre étude. Pour les non-usagers les plus jeunes, il y a une distance qui se crée par rapport aux bibliothèques. Autre question dans le même univers. Avec le développement d'Internet, vous diriez que les bibliothèques municipales sont moins utiles qu'avant, 34%, plus utiles qu'avant, 8%, ni plus ni moins utiles qu'avant, 48%. C'est un point d'alerte qu'on doit se donner puisque certes, la réponse moins utile qu'avant n'est pas minoritaire, mais elle est très loin d'être marginale. Une personne sur trois qui n'utilise pas les bibliothèques considère que les bibliothèques sont moins utiles qu'avant du fait de l'accès à Internet. Et là encore, vous le voyez sur le petit graphique ici, ce sentiment est plus conséquent chez les 15-24 ans. Un jeune, un non-usager sur deux de 15 à 24 ans considère que les bibliothèques sont moins utiles qu'avant du fait d'Internet. ça pose vraiment la question du rapport aux bibliothèques des générations les plus jeunes et on peut s'interroger sur le devenir de ces personnes-là. Quelle va être leur position lorsqu'elles auront 30 ans ? Est-ce qu'elles vont avoir la même position que les personnes qui ont 30 ans aujourd'hui ou est-ce qu'elles vont perdurer dans leur opinion et donc faire mécaniquement dans le temps monter la part parmi les non-usagers de défiance à cause d'Internet vis-à-vis des bibliothèques municipales. Donc, point d'intérêt et de réflexion pour nous ce matin. Selon vous disposer d'une bibliothèque dans votre commune, c'est indispensable 34%, utile mais pas indispensable 51%, pas vraiment utile 6% et c'est inutile 7%. Donc là encore, pas de grosses difficultés. 7% des non-usagers considèrent que la bibliothèque n'est pas utile mais là encore, quand on regarde les résultats par âge, on voit par exemple que la réponse la plus intéressante c'est la réponse c'est indispensable parmi les 15-24 ans, nous ne sommes qu'à 18% de réponses indispensables alors que cette proportion est de 48% chez les personnes de 65 ans et plus non-usagers. Donc, il y a un point de risque là encore. Si les bibliothèques venaient à disparaître, vous jugeriez que cela serait très regrettable 36%, assez regrettable 41%, assez peu regrettable et pas regrettable du tout, un cumul d'un peu moins de 15% et je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres mais à nouveau, vous voyez qu'il y a un fort effet d'âge. Les non-usagers les plus jeunes sont plus à distance des bibliothèques que les non-usagers de 65 ans et plus. Pensez-vous fréquenter une bibliothèque ou une bibliothèque municipale dans les années à venir ? Oui, sans doute 12%. Donc, une capacité pour vous de conquête auprès de ces publics non-usagers. Oui, peut-être 38%, sans doute pas 22%, certainement pas 12%. Alors, je me suis hasardé un cumul des réponses positives qui représente un non-usager sur deux. Ce cumul de 50%, il est plus le signe d'une image positive des bibliothèques, d'un intérêt pour les bibliothèques plutôt qu'une prévision réelle de fréquentation des bibliothèques. Je ne pense pas que vous allez voir 50% des 60% qui ne fréquentent pas arriver dans les 50 dans vos bibliothèques. Il y a sans doute le chiffre à retenir, c'est sans doute le chiffre de 12%. Sans doute du fait des cycles de vie, il y a des gens qui imaginent à tort ou à raison fréquenter les bibliothèques dans les années à venir avec la logique de renouvellement puisque par exemple, actuellement, vous avez des personnes de 15 à 25 ans qui fréquentent les bibliothèques et qui vont avoir moins de temps des enfants, un métier et qui vont sortir des bibliothèques et qui reviendront. Donc, ces 12% font globalement partie de ce cycle de vie de la fréquentation des bibliothèques. Alors, notre questionnaire, il avait environ, il comportait environ 60-70 questions de mémoire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Vous voyez, je suis déjà bavard, je vous ai déjà asséné beaucoup, beaucoup de chiffres et il y en aurait beaucoup d'autres à préciser et donc, on a essayé de synthétiser ces différentes questions par des indicateurs, par 5 indicateurs, un indicateur d'intérêt général et d'image des bibliothèques. Donc, c'est toutes les questions que je vous ai présentées, enfin, une partie des questions que je vous ai présentées, est-ce que j'ai une image favorable ou défavorable des bibliothèques ? Et puis, à partir des réponses sur cet indicateur, on est capable de les fusionner, de les agréger et de se dire, voilà, globalement, la personne, elle a un fort, un indicateur d'intérêt général pour les bibliothèques assez fort, intermédiaire, faible, voire très faible. Et ici, je vous présente les réponses fortes et intermédiaires avec en vert foncé les réponses fortes et en vert plus clair, les réponses intermédiaires des personnes qui sont quand même dans une image favorable, globalement favorable par rapport aux bibliothèques. Et ce qui est intéressant de voir dans cette diapositive, c'est que 95% des personnes que nous avons interrogées ont, au travers de cet indicateur d'intérêt général pour les bibliothèques, une image positive. 42% disent que, oui, il y a un intérêt fort pour les bibliothèques et 53% disent qu'il y a un intérêt intermédiaire, un niveau d'intérêt intermédiaire, mais qui sont dans une attitude positive. On peut regarder aussi les mêmes indicateurs tout en bas quand on focalise sur les questions pour les générations futures. Est-ce que la bibliothèque pour les futures générations aura un intérêt ? On est un peu en retrait, mais là encore, avec des résultats positifs puisque 27% des personnes, des non-usagers que nous avons interrogés ont un indicateur fort de cette génération future et 54% ont un indicateur de niveau intermédiaire pour un cumul de 8 personnes sur 10. Donc là encore, puisqu'on raisonne sur l'intérêt des bibliothèques pour les autres, des indicateurs qui sont à des niveaux élevés. Par contre, quand on regarde les trois autres indicateurs qui sont des indicateurs personnels, un indicateur d'usage personnel pour les bibliothèques actuelles ou passées, on est sur des niveaux faibles. Vous voyez même, on a du mal à apercevoir le tout petit trait vert foncé. Il n'y a que 1% des non-usagers qui nous donnent des réponses d'intérêt fort personnelles pour les bibliothèques. Un intérêt d'usage pour des proches. Donc là, on est toujours à un niveau de 20%. Et puis, un indicateur d'usage potentiel, on est à un niveau de 17%. Ça donne bien à voir cette idée générale et qui est sans doute l'enseignement majeur de l'enquête, c'est que les bibliothèques ont une bonne image, elles ne sont globalement pas remises en cause, mais elles ont une bonne image pour les autres, mais pour soi, on est vraiment plus à distance. Et il n'y a que 12%, je le redis, des personnes qui envisagent assez rapidement de fréquenter les bibliothèques municipales. La question qui m'était posée, à savoir la question de la distance de la population par rapport aux bibliothèques municipales, on peut dans le fond la synthétiser au travers de ce graphique qui est un peu dense, mais que je vais vous expliquer. On se dit, puisqu'on cherche à analyser la distance par rapport aux bibliothèques, prenons dans un premier temps la partie de la population qui fréquente les bibliothèques. 40%. 40% des Français donc fréquentent les bibliothèques. Après, on va regarder les personnes en fonction de leur plus ou moins grande proximité par rapport aux bibliothèques. Donc, à ces 40%, on peut ajouter 3% de personnes qui sont non-usagées, mais qui, dans leur foyer, leur conjoint ou leurs enfants fréquentent les bibliothèques. Donc, 3% de personnes qui sont en réalité, même si elles sont elles-mêmes non-usagées, qui sont en proximité avec les bibliothèques. Donc, pour un cumul de 43%. Après, on peut prendre les non-usagées avec des usages occasionnels dans le foyer, 6%. Encore des personnes qui ne sont pas si éloignées que ça des bibliothèques. Des non-usagées avec des usages parmi leurs proches. Là, on est sur un cumul de 19%. Et donc, vous voyez que si on cumule 40 plus 3 plus 6 plus 19, on commence à arriver à une proportion importante de l'ensemble de la population avec des gens qui ont quand même dans leur périmètre de connaissances des usagers de bibliothèques et donc qui sont dans une relative proximité. Après, il y a 3% de personnes qui sont non-usagées avec un fort intérêt pour un usage futur. 5% des non-usagées voyant un fort intérêt des bibliothèques municipales pour les générations futures, pas pour elles-mêmes, mais elles pensent que les bibliothèques municipales sont tout à fait importantes pour les générations futures. 5% de non-usagées qui ont une image très positive des bibliothèques municipales. Et puis, on arrive à la fin sur les 2 derniers chiffres qui sont les personnes qui sont les plus à distance des bibliothèques, des non-usagées qui ne sont pas dans toutes les configurations que je viens de décrire et qui nous donnent une image un peu intermédiaire des bibliothèques, 17%, et celle qui nous donne une image négative des bibliothèques, 2%. Donc, ça fait un cumul de 20% des non-usagés, non, 20% de l'ensemble de la population qui se trouve dans un profil véritablement éloigné des bibliothèques. Et ce chiffre de 20%, pour conclure ma présentation, il est intéressant de regarder qui sont ces gens vraiment à distance des bibliothèques. Et donc, je vais décrire ce chiffre de 20% en fonction des caractéristiques des personnes que nous avons interrogées. On a vu tout à l'heure, tout au long de cette présentation, qu'il y avait beaucoup, il y avait une sorte de défiance des non-usagés les plus jeunes. Oui, mais je rappelle que les plus jeunes sont aussi les personnes qui fréquentent le plus souvent les bibliothèques. Donc, il y a une spécificité des non-usagés jeunes, mais par contre, les jeunes sont fréquentants. Et donc, quand on regarde cette position de défiance des plus jeunes, eh bien, on voit un effet inverse de celui que je viens de décrire actuellement, avec plutôt une stabilisation en fonction des effets d'âge. Il y a 23% des 15-24 ans qui sont vraiment à distance des bibliothèques. 23% des 25-34 ans pour uniquement 17% chez les 65 ans et plus. Cet effet d'âge, il est vraiment réduit par rapport à tout celui qu'on a pu observer quand on analysait uniquement les non-fréquentants, les non-usagés. La question du genre, eh bien, les femmes sont moins éloignées, la proportion de femmes éloignées est moins importante que la proportion d'hommes. On retrouve un effet léger sur les catégories socio-professionnelles avec un taux d'éloignement de 14% sur les CSP supérieurs et globalement de 20% chez les autres CSP. Le taux d'éloignement aussi, il diminue au fur et à mesure que le diplôme augmente. Il diminue au fur et à mesure que les revenus augmentent. Et puis, il est plus faible, évidemment, c'est le graphique de droite, lorsque les personnes ont des enfants dans leur foyer. Mais pour conclure, évidemment, ce qui conditionne la position par rapport aux bibliothèques, c'est le rapport aux livres. Lorsqu'on interroge les gens, on leur pose la question sur combien avez-vous lu de livres lors des 12 derniers mois et qu'on mesure ce taux d'éloignement, parmi les personnes qui n'ont lu aucun livre, nous avons un taux d'éloignement de 40%, alors qu'il est de 8% chez les personnes qui ont lu de 10 à 24 livres. Et puis, après, une petite remontée de ce taux d'éloignement vis-à-vis des bibliothèques pour les personnes qui sont les plus grosses lectrices, avec 25 livres et plus, on remonte à 13% de taux d'éloignement. Et la question, est-ce que la lecture est un vrai plaisir pour vous, un taux d'éloignement des bibliothèques de 9% ? Et ce n'est pas vraiment un plaisir, un taux d'éloignement de 45%. Je vous remercie d'avoir subi avec moi et dans la bonne humeur tous ces chiffres. Oui, donc je vous remercie beaucoup pour ces chiffres. Donc, nous retenons que 6 Français sur 10 de plus de 15 ans n'ont pas fréquenté une bibliothèque dans les 12 derniers mois. Et vous nous alertez également sur une différence générationnelle à surveiller. Donc, les plus jeunes sont peut-être ont une relation à la bibliothèque. Les plus jeunes parmi les non-fréquentants ont une relation à la bibliothèque peut-être qui posent question parce qu'ils associent peut-être la bibliothèque au monde des livres et peut-être que la source des contenus documentaires qu'ils recherchent va plutôt aller vers Internet qu'ils voient comme une concurrence un concurrent à la bibliothèque et l'ensemble de l'offre de la bibliothèque en dehors du livre et de la fourniture de contenus n'est pas perçu par ces générations qui sont nos usagers potentiels dans l'avenir. Donc, je donne maintenant la parole à Mme Isabelle Vincent qui est vice-présidente de la Fédération des élus à la culture depuis 2017, élue à la ville de Chartres depuis 2008 et depuis 2013 adjointe à la culture et qui a accepté, nous la remercions, de réagir à ces chiffres et à témoigner de son expérience d'élu et de vice-présidente de la FNCC. Merci. Bonjour à tous. Merci d'avoir convié, effectivement, à la FNCC qui représente les collectivités territoriales et donc les élus à la culture. nous sommes souvent conviés également dans des réunions au ministère donc il y a toujours un travail de fond avec d'autres institutions et notamment, évidemment, le ministère et puis également entre élus ce qui est aussi une force de pouvoir avoir des échanges et des contributions entre nous. Je sais qu'il y a des questions qui vont arriver au fur et à mesure peut-être pour répondre plus en détail donc je vais peut-être attendre que les questions soient là. Moi, en tant qu'élu adjointe à la culture à la ville de Chartres, bien sûr, en quelques mots puisque je crois que le temps passe vite, en quelques mots et je salue d'ailleurs les bibliothécaires de la ville de Chartres qui sont ce matin présents. Nous avons la chance, je dis bien la chance d'avoir une très très belle structure, un très bel équipement de 5000 m2 avec 3500 m2 réservés au public sur cinq niveaux et plus une autre bibliothèque dans un quartier. Donc nous sommes gâtés et c'est vrai que je pense que l'équipement en lui-même fait aussi beaucoup pour l'attractivité des services qui sont rendus à la population. La bibliothèque, ce ne sont pas que des livres loin de là, même si c'est le cœur du métier. Mais je pourrais peut-être y revenir parce que je pense que le plus important, ce sont les questions de la salle, s'il y en a. Merci. Donnez la parole avant d'échanger avec la salle et de rebondir sur la présentation de ce matin. je voulais donner la parole à Hélène Benon qui travaille depuis bien longtemps dans les bibliothèques et que vous connaissez tous sans doute et qui est actuellement directrice du réseau Grand Paris-Sainte-et-Oise, donc un territoire de 400 000 habitants qui réunit plus de 4 villes de 2 500 habitants et 25 de moins de 2 500 habitants. Voilà, donc parallèlement, Hélène, tu as participé à des formations des auxiliaires de bibliothèque au sein de l'IABD et tu fais partie du groupe ABF Île-de-France. Oui, bonjour. Donc, les noms fréquentants, c'est la grosse question qu'on se pose tous de toute façon et en même temps, on a une certaine ambiguïté quand on les voit arriver. Il faut aussi être au clair sur ça. Et là, je commence un nouveau poste sur un territoire qui, alors avec les chiffres de déclaration des bibliothèques, ne comporte que 9% d'utilisateurs inscrits dans les bibliothèques. Donc, il y a une grosse marge de progression, d'où mon intérêt pour ce sujet, sans doute. Et puis, ma participation à la commission Advocacy depuis 2 ans maintenant et le suivi de l'enquête qui a eu lieu dans le Val-d'Oise à un moment. Donc, à ce titre, je vais essayer de répondre aux questions de Cécile et à vos questions, à vous. On va alterner, si vous voulez bien, les questions de la salle et des questions peut-être que j'ai préparées autour de la présentation de Jacques Bonneau. Est-ce que dans la salle, déjà, vous avez des réactions aux chiffres qui nous ont été présentés à l'enquête et à ce portrait des non-usagers des bibliothèques municipales ? Alors, si on a, pour vous laisser un petit peu digérer effectivement cette avalanche de chiffres, mais finalement, on peut en retenir que quelques-uns, ils sont déjà assez à la fois porteurs d'espoir, mais aussi mobilisateurs pour une meilleure prise en compte de ce public éloigné des bibliothèques. Je voulais savoir, en fait, finalement, on apprend que 36% des non-usagers déclarent avoir une mauvaise connaissance de l'offre des services des bibliothèques. à votre avis, Isabelle, Vincent et Hélène, à quoi est dû ce manque de visibilité des bibliothèques auprès des non-usagers ? Bonne question. Moi, j'ai quand même envie de dire qu'aujourd'hui, malgré tout, j'ai du mal à comprendre ce pourcentage parce que déjà, effectivement, pour avoir une connaissance, il faut au moins faire l'effort de rentrer dans l'équipement, donc forcément, on a une mauvaise connaissance quand on n'y va pas, ça me semble un petit peu logique, 36%. Peut-être que parce que, encore aujourd'hui, les médiathèques, bibliothèques ont une image bien précise au-delà de laquelle il faudrait aller, mais ça encore, il faut que, pourtant, je pense que beaucoup d'efforts sont faits. Peut-être aussi que les bibliothèques soient en interaction avec d'autres équipements culturels, ce qui peut être fait à certains endroits. Je pense que dans la ville où je suis, déjà, effectivement, il y a des propositions que ce soit autour du cinéma, il y a quand même un programme culturel intense. Ensuite, ce sont quand même des éléments qui sont relayés dans tous les supports de communication que les villes ont aujourd'hui, que ce soit, évidemment, le journal mensuel de la ville, que ce soit le site de la ville, que ce soit les offices de tourisme. Donc, moi, je m'interroge quand même, effectivement, de ces 36% qui ont une méconnaissance. Il faut être curieux dans la vie, j'ai envie de dire. Il faut aller chercher l'information parce qu'aujourd'hui, on en a quand même beaucoup. Alors, moi, de façon un peu plus prosaïque, j'ai envie de dire qu'on a quand même tous encore des efforts de signalétique à faire. C'est tout bête, mais le nombre de villes importantes avec des bibliothèques qui ont un bon taux de participation de la population où il n'y a quasiment pas d'inscription dans la ville pour flécher l'endroit parce que c'est effectivement d'abord un équipement, la bibliothèque. Bon, après, je passerai l'idée que pour certaines personnes, ça puisse ressembler à un château et que c'est donc pas pour eux. Ça, c'est encore un autre aspect. mais je pense qu'on est encore dans un imaginaire collectif qui est très ancré dans des trucs assez poussiéreux. On adore la bibliothèque dans Harry Potter. Il y a tout ce phénomène-là qui est encore très prégnant, je pense. Et là, en plus, quand on s'adresse aux gens qui ne sont pas fréquentants, on fait un mélange entre les connaissances concrètes qu'on a de l'existence de la bibliothèque sur sa ville et de toutes ces choses-là qui sont fantasmées, qui sont... Voilà. Donc, je pense que ça, ça peut avoir une importance sur cette déclaration-là qui ne m'affole pas plus que ça. J'ai peut-être tort, mais bon, voilà. Ça y est, c'est verre. Oui, moi, j'aurai une lecture un peu à contrario. J'ai le sentiment que d'avoir 30% de non-usagers qui nous disent connaître la bibliothèque, je lis plutôt positivement. C'est-à-dire qu'on pose la même question sur les musées dans votre ville. Si on demande aux gens qui habitent dans votre ville, connaissez-vous le musée ? Si on interroge les personnes qui n'y ont jamais été, on aura des résultats supérieurs. Donc, moi, je ne pense pas que les gens qui nous ont répondu avoir une assez bonne connaissance et véritablement une connaissance, mais c'est une réponse d'image, là encore. C'est une réponse d'intérêt pour l'équipement. Alors, à nouveau, pas un intérêt pour soi, un intérêt pour les autres, mais c'est une réponse positive. Et donc, nos usagers, c'est assez naturel qu'ils nous disent qu'ils ne connaissent pas puisqu'ils n'y vont pas. D'accord. Alors, si je vous dis maintenant que si j'ai bien compris votre présentation... Ah, pardon, Anne, vous vouliez... Tu veux intervenir ? Ah, il y avait deux personnes qui veulent parler. Ce n'est pas une question, c'est deux remarques. On est là pour échanger des idées. Pas seulement pour poser des questions. D'abord, on se dit avec notre voisin, bon, l'image, ce n'est pas trop mal. Ça avance. C'est une banalité de dire que chacun se fait des images de ce qu'il ne connaît pas, qu'il ne pratique pas. En sociologie, ça s'appelle la représentation. Et la représentation, c'est un fait social, comme disait le sociologue Durkheim, ce qui s'est dur comme tout. Et donc, ça ne change que par une pratique. Donc ça, c'est banal. Il y a simplement, je veux parler de deux, un chiffre et un mot. Le chiffre, c'est 40%. Ne m'appelez plus 17%. Arrêtons les collègues et continuez avec leurs 17%, avec leurs mesures du public d'après le nombre de cartes en plastique qu'ils distribuent. Ça n'est pas la mesure de la PAC des bibliothèques dans la population. Donc faisons très attention à ça. Arrêtons avec les 17%. Le mot qui m'a frappé, c'est conquête. Le diaporama est très, très important. J'espère qu'il sera sur le site de l'ABF. Il faut s'en emparer. C'est vraiment une source très intéressante. Le mot conquête, c'était du subjectif. C'était de l'idéologie. Si vous dites conquête, qui est un mot très courant chez les bibliothécaires et aussi chez parfois les consultants qui conseillent les bibliothécaires, c'est que vous êtes dans une posture coloniale, une posture d'appropriation, une posture du haut vers le bas. Vous n'êtes pas de plein pied avec les populations. Un service public, il est au service de toutes les populations qui, à un moment donné, vont s'en servir, vont pas s'en servir, etc. On n'a pas forcément à raisonner en termes de fidélisation des publics, ceux qui vont venir, etc., comme font les théâtres qui ont besoin d'abonnés pour remplir leurs jauges. Mais je comprends. Et donc, attention à ce mot parce qu'il indique quelque chose de lourd sur la posture. On est de plus en plus sur... On est de plein pied avec les publics. On parle du design thinking, se mettre à la place des populations. S'il vous plaît, ne m'appelez plus 17%. Ne m'appelez plus conquête. Merci, Dominique. Dominique, simplement, moi, ce qui m'alerte, et peut-être que vous avez rédigé déjà des articles sur ce sujet, l'association Bibliothèque en concurrence avec Internet, ou Internet plutôt en concurrence, est un des résultats, moi, je trouve, de cette enquête. En tout cas, chez les plus jeunes, il y a cette association qui est tout à fait contestable, mais qui subsiste et pour lequel il faudra trouver des moyens de faire une proposition plus large et plus attractive. Vous avez... Il y avait d'autres questions ? Anne, vous vouliez... Pardon, vous avez mis... Oui, excusez-moi. Donc, Bibliothèque de Sens, une toute petite remarque. Moi, je travaille beaucoup avec l'office du... Enfin, je travaille beaucoup. On est beaucoup en relation avec l'office du tourisme, par exemple, et le musée et tout ça. Puis, j'ai travaillé aussi en musée auparavant. Et, vous voyez, dans le guide, par exemple, de l'office du tourisme de La Rochelle, on va avoir les balades, on va avoir ceci, cela. J'ai cherché les horaires de la bibliothèque, je ne les ai pas trouvés. Et c'est vrai que, déjà, là, alors, effectivement, on se dit que l'office du tourisme est plus tourné vers le tourisme et vers... Donc, ce qui peut intéresser le public qui vient de l'extérieur. En même temps, aujourd'hui, du point de vue touristique, ces petites plaquettes sont également très prises par le public qui, lui, ne part pas en vacances à droite, à gauche, tout ça. Et, du coup, et, du coup, donc, restent sur place et profitent aussi de ça. Donc, il sait qu'il y a un festival de musique, enfin, dans toutes les villes, enfin, à l'étranger, c'est pareil. Quand on se balade, si on veut connaître les arts de la bibliothèque, il faut aller sur le site de la ville ou des choses comme ça. Et, voilà, c'est une petite remarque. Voilà. Oui, Anne Verneuil, Commission Advocacy de l'ABF. Effectivement, il y a deux choses qui m'interpellent sur les noms d'usagers. Donc, le taux important de ceux qui ne connaissent pas la service de la bibliothèque. Donc, effectivement, on a un problème de visibilité qui, à mon avis, ne se résume pas à la saignée à l'éthique, mais qui est qu'on ne sait pas forcément ou qu'on a un problème pour arriver à se faire connaître au-delà aussi de notre champ culturel parce que les bibliothèques dépassent le champ culturel alors que je pense que dans l'image, comment les gens sont encore quasiment exclusivement associés. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est les 30% qui ne viennent pas alors qu'elles connaissent les services de la bibliothèque. qui ne leur correspondent pas. Et là, effectivement, je suis d'accord avec Dominique, il ne faut pas se positionner en termes de conquête, il faut se positionner en termes de séduction. Ça veut dire que l'offre des bibliothèques, elle exclut quand même ces 30% de personnes qui savent ce qui s'y passe, ce qui est. Mais, voilà. Bon, chez Maty, je noircis volontiers le tableau, mais à mon avis, il y a quand même quelque chose à creuser là-dessus. Alors, soit ils disent qu'ils connaissent les services, mais ils n'ont peut-être pas la connaissance de tout ce qui est proposé. Il ne faut pas oublier que l'offre de bibliothèques, elle est extrêmement interrogé en France. Suivant les personnes qui sont interrogées, vous avez des bibliothèques qui sont extrêmement performantes en termes de services et d'autres qui ont des services beaucoup plus restreints. Si, si, c'est vrai. On connaît bien la situation dans nos propres structures. Et du coup, voilà, comment on peut faire en sorte que ces personnes qui connaissent les bibliothèques, qui savent a priori ce qui s'y passe et vraiment envie d'y aller à un moment donné pour une activité ou une autre. Alors, l'objectif, c'est 100% de la population dans les bibliothèques. Je ne sais pas si il faut que ce soit un objectif. Je pense que vous avez des gens qui n'iront jamais, quoi que vous fassiez. liberté, j'ai envie de dire liberté, liberté. Après, les gens savent, je pense qu'au niveau de la communication aujourd'hui, on a quand même des choses qui sont très développées. Après, il y a l'adaptation des horaires. C'est vrai aussi que je pense qu'aujourd'hui, entre le rapport de Sylvie Robert et la mission d'Éric Orsona, on fait de gros efforts, effectivement, partout en France, puisque je crois que le ministère souhaite pouvoir recevoir à peu près 200 dossiers pour l'année pour ces extensions d'horaire. Et là, c'est un point à travailler parce que dans chaque territoire, chaque territoire est différent. Là-dessus, la FNCC insiste beaucoup. On ne peut absolument pas calquer un modèle universel sur toute la France. Chaque territoire est différent. Il y a des diagnostics, bien sûr, à faire, un diagnostic temporel. Et en fonction de cela, eh bien, les horaires d'ouverture sont un point essentiel, je dirais, pour... Alors, effectivement, capter peut-être un public qui n'a pas le temps. Nous-mêmes, sur notre bassin de vie à Chartres, nous avons à peu près 8 à 10 000 personnes qui, tous les jours, prennent le train pour se rendre à Paris travailler, puisque nous ne sommes qu'à une heure. Nous avons décidé, à partir du 2 septembre, d'ouvrir la médiathèque de 14 heures à 18 heures le dimanche après-midi parce que ces gens qui sont dans le train et travaillent à Paris toute la semaine n'ont pas la possibilité, ce qu'on peut comprendre quand vous avez fait l'expérience, n'ont pas la possibilité d'utiliser facilement, effectivement, le service de la bibliothèque. Il y a le samedi, bien évidemment, mais quand vous avez passé toute votre semaine dans le train et au travail, eh bien, le samedi n'est pas toujours suffisant pour pouvoir, après, utiliser la bibliothèque, venir en famille. Donc, c'est un autre objectif. Voilà, ça, c'est un des points que je voulais souligner. Bonjour. Est-ce que, Hélène, tu voulais dire un mot ? Non ? Donc, il y a une question au fond de la salle. Est-ce que je peux juste rajouter un petit point quand même ? Je voulais redire une évidence. Je ne vais peut-être pas me faire des amis dans cette salle, mais n'oublions pas qu'il y a des gens qui n'ont pas de besoin, qui n'ont pas envie de venir en bibliothèque. Donc, vous allez chercher à être en plus en proximité avec des gens qui ne viennent pas, certes, mais il y a une partie importante de la population qui ne lit pas, qui n'a pas besoin d'étudier, qui n'a pas besoin, qui n'a pas besoin des services d'une bibliothèque. Donc, il ne faut pas non plus s'alarmer sur ces idées-là. Et quand on pose la question des horaires, évidemment, c'est le point qui est mobilisable, qui est cité en premier. Mais quand on demande aux gens pourquoi vous ne venez pas aux bibliothèques, parce que j'en ai pas besoin. Et c'est de très loin la première réponse. Donc, vous pourrez après améliorer les choses en modifiant les horaires. C'est d'évidence le premier paramètre, mais il est très loin derrière le fait qu'il faut susciter l'envie auprès des personnes qui ne fréquentent pas. Mais pour l'instant, elles n'ont pas de besoin. Et susciter une envie auprès de personnes qui n'ont pas de besoin, le travail va être difficile. Bonjour. Donc, je m'appelle Claire Valgrès, je travaille à l'Alpha, la médiathèque au Grand Angoulême, derrière la gare. On a ouvert depuis deux ans et demi. Alors moi, je voulais rebondir, chose qu'on valorise peu, mais moi, sur lequel je travaille beaucoup, c'est tout ce qui est privatisation. Alors, sur le côté qu'on est très attaché à ce que ce soit un équipement culturel, moi, j'aime bien dire qu'on a un équipement structurant sur un territoire. Justement, je voulais interpeller Madame Vincent, en fait, en termes, sur la connaissance des élus qu'ils ont de ces équipements aussi pour pouvoir les porter, les revendiquer auprès de la population. Souvent, on est donc très attaché, en effet, à ce côté culturel. Nous, on a un café, on a une garderie, on fait beaucoup de privatisation, on est derrière la gare, on va être un équipement structurant qui va dynamiser la Nouvelle-Aquitaine parce qu'on est au cœur d'un nœud, de la LGV et autres. Et en fait, on a une part des usages qui vont se faire sur du co-working, sur des gens qui viennent uniquement déjeuner au café et là, de plus en plus, on a des demandes pour des conférences, des débats publics et justement, on travaille notre programmation culturelle pour être plus au cœur de l'actualité et de faire des propositions sur mieux comprendre le monde dans lequel on existe et de la connaissance de son territoire. Les intercommunalités grandissant, c'est aussi une demande du public. Je rejoins aussi Madame Benon sur la signalétique et le fait de l'accessibilité des équipements. Nous, on est dans un quartier en devenir. On a bataillé pour que les transports en commun viennent aussi autour de l'équipement. C'est des choses qui, pour nous, sont essentielles parce qu'on est dans des villes où on demande à ce que les gens prennent de moins en moins la voiture. Quand il y a des habitudes de prise sur des territoires depuis longtemps où les gens prennent la voiture pour aller juste en face, quand ils méconnaissent dans un quartier urbain, tiens, ils vont ouvrir un nouvel équipement. Il faut aussi que les autres services transversaux des collectivités, des agglomérations ou autres prennent en jeu en fait l'accompagnement des équipes à ce sujet. Pour moi, l'accessibilité est quand même très, très importante. Et sur ce côté de je suis actif, je peux aller dans cet équipement autre chose pour faire que de l'emprunt. Moi, je rejoins ça aussi. Il n'y a pas que le côté des cartes. ça, je le partage entièrement. Moi, ça ne me dérange pas de passer les clés de la bibliothèque pour d'autres services de l'agglomération qui vont s'en servir pour d'autres choses. C'est un équipement qui n'est pas dédié qu'aux bibliothécaires mais qui est un équipement structurant dans un territoire, dans des territoires en mouvement. Et du coup, je me posais la question sur les études si un jour aussi on va commencer à... Est-ce qu'il y a eu des moments de poser la question aussi de savoir si ces équipements qui sont en mutation se posaient la question ? Nous, on a fait du benchmark autour de tout un tas d'équipements qui font justement de la privatisation. C'est quand même des choses... Nous, on a la cité de la BD qui est un EPCC qui travaille énormément aussi là-dessus. On fait partie de ça dans nos rapports d'activité. Les élus sont très vigilants à ça. C'est ce qui nous permet de maintenir des postes et ce qui nous permet de dire aussi sur des extensions d'horaire très bien mais du coup, mutualisons avec d'autres services. Je trouve que toutes ces questions d'équipement structurant plus que d'équipement culturel, j'aimerais que ce soit un petit peu plus fort. Merci pour votre intervention. Je suis à 100% d'accord avec vous. De toute façon, je crois qu'aujourd'hui, pour avoir rencontré il n'y a pas très longtemps un conseiller de RAC en Bourgogne, effectivement, cette DGD est utilisée notamment pour les ouvertures de bibliothèques mais également pour des modifications en termes d'espace, de mutualisation avec d'autres services. Pour nous, cet équipement culturel qui est en premier lieu culturel est un service à la population mais il se peut que selon certains territoires comme vous venez de le décrire, il soit bien évidemment nécessaire de l'ouvrir à d'autres services, d'accueillir un public qui ne viendrait pas à la bibliothèque mais en prenant un café il va venir à la bibliothèque. Forcément, on a la même réflexion pour les musées aujourd'hui de toute façon parce qu'il y a une offre très importante la méconnaissance de l'offre après, voilà ça, on ne jette la pierre à personne mais la personne qui va rentrer dans cet équipement pour y trouver autre chose rentrera dans l'équipement et découvrira autre chose. C'est important, les choses évoluent. Je pense que les bibliothécaires sont quand même les premiers à être au contact du public et effectivement un très bon relais pour savoir comment évoluent aussi la société et les besoins. Après, j'ai envie de dire aussi que les élus se rendent compte également que ces équipements ne doivent pas être cloisonnés et qu'ils n'appartiennent pas je dirais au personnel qui l'habite mais à la population il faut savoir effectivement l'ouvrir et trouver une transversalité. ça c'est aussi un sujet important. Merci. Je ne sais pas si... En fait c'est plus une anecdote Céline Vidal je travaille à la médiathèque Pierre Vive on parle des non-usagers j'ai un ami il y a quelques années que j'ai amené pour la première fois dans une bibliothèque un non-lecteur non-fréquentant d'établissements culturels et je l'amène dans une bibliothèque que j'affectionne particulièrement qui s'appelle la médiathèque Jules Verne à Saint-Jean de Védas c'est un bel équipement et donc il me dit de toute façon moi je n'aime pas lire donc et je lui dis alors les films on va aller voir l'offre en DVD et là il arrive devant les rayonnages il me dit mais comment c'est je lui dis c'est classé par réalisateur et là il me dit mais moi ce soir je veux voir un film pour rire ou un thriller ou un polar là comment il y a des bibliothécaires qui vont t'aider il y a des listes où on a classé et là il me dit mais c'est nul à l'époque si je vais dans un vidéoclub je sais et là je suis confrontée à quelque chose qui pour moi du point de vue professionnel je me dis ah oui mais peut-être que en effet cette simplicité là c'est un exemple ça pourrait être autre chose on n'a pas pris en compte que finalement il fallait qu'il passe un cap celui d'aller voir un bibliothécaire ou d'aller consulter une liste pour aller accéder à ce dont il avait besoin et moi qui me voyait me dire ah bah c'est sûr peut-être qu'il ira pas dans celle-là parce qu'il n'habitait pas là mais ailleurs quelque part il a été confronté à un frein supplémentaire sur la fréquentation d'un établissement alors évidemment il a apprécié le lieu l'accueil etc mais je me pose la question des non-usagers et vous disiez ça monsieur tout à l'heure ça paraît choquant il y en a qui n'ont pas besoin de nous qui ne voient pas l'utilité et là cette améda je me suis dit bah en fait moi qui voulais le convaincre je me suis dit que voilà il y avait en effet des choses que du point de vue professionnel je n'avais pas envisagé comme étant une difficulté merci beaucoup on a maintenant peut-être que quelques collègues dans leur établissement essayent de concevoir les services avec l'aide des usagers et des non-usagers pour essayer de penser les espaces le classement l'offre de services avec les usagers je ne sais pas si certains peuvent témoigner en tout cas on peut suivre tout le travail que fait notre collègue à Lisieux je crois sur la conception de la future bibliothèque le Bayeux pardon Bayeux voilà donc il n'est pas là non ça aurait été intéressant de voir quels sont les travaux qui sont menés pour essayer de penser l'établissement avec un retour des usagers les usagers potentiels ne sont pas des experts je crois que vraiment le bibliothécaire reste expert de ton établissement et on doit finalement arbitrer les propositions mais avoir un retour des usagers est vraiment intéressant et on peut citer à nouveau ce document qui a été traduit et qui est disponible aux presses de l'ENSIB utile utilisable désirable ce qu'il faut pour une bibliothèque maintenant c'est qu'elle soit utile à ceux qui en ont besoin utilisable et désirable et la rendre désirable c'est vraiment l'enjeu du 21ème siècle moi je pense que si je peux me permettre c'est on a vraiment le droit à enfin on a l'obligation de l'essai et le droit à l'erreur et je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on change dans nos pratiques parce que oui il y a des choses qui vont marcher à tel endroit et il faut absolument s'y mettre là dessus c'est un aspect de notre travail qu'il faut qu'il faut reprendre je crois bonjour Yolande Joanneau médiathèque de Tremblay en France en Seine-Saint-Denis donc pour réagir donc justement nous on a mis en place un collectif d'usagers donc je rebondis vous posez la question donc je réponds parce qu'on a mis en place ça il y a 3 ans lorsqu'on a complètement revu on a fait un réaménagement de la médiathèque donc des espaces et donc du coup on a décidé effectivement d'associer des usagers de la médiathèque au réaménagement des espaces en fait et du coup effectivement on va à la fois pour réaménagement pur et dur et effectivement aussi le classement donc sur les DVD déjà réalisateurs on a oublié parce qu'effectivement ça répondait pas aux besoins donc là on est sur partite mais effectivement il s'est posé la question aussi on est en train de réfléchir par genre voilà mais on a effectivement travaillé avec ce collectif d'usagers qui nous en a pris en compte évidemment pas tout mais un certain nombre de préconisations voilà et juste peut-être pour répondre sur la question des besoins effectivement répond peut-être un certain nombre de personnes n'ont pas besoin mais la médiathèque aussi telle qu'elle est donc nous là on est en train de on a mené une grosse enquête justement auprès des non-usagers à Tremblant en France et donc on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de besoins parce qu'on a posé la question pourquoi vous ne venez pas et qu'est-ce qui fait que vous pourriez venir et il y a un certain nombre de besoins aussi qui ressortent et auxquels on répondait pas je pense à tout ce qui est ateliers de conversation qu'on n'avait absolument pas donc là qu'on met en face en plus qu'ils sont aussi pour certains animés par des habitants donc c'est aussi comment faire participer les habitants aux propositions voilà donc il y a un certain nombre de le jeu par exemple on n'avait pas du tout de jeu à la médiathèque de Tremblay et là du coup on peut faire une ludothèque parce qu'on n'a pas les moyens de le faire mais en tout cas on a mis en place des ateliers jeux et en fait voilà c'est comment répondre à des besoins auxquels on répondait pas du tout mais en fait il y avait des besoins quand même sur le territoire évidemment c'était voir comment ils étaient couverts par d'autres structures notamment les centres sociaux voilà mais il y a un certain nombre de choses qui n'étaient pas couverts nulle part qui étaient couverts sur le territoire de Tremblay donc il y a quand même voilà effectivement on répond pas forcément aux besoins aujourd'hui mais il y a quand même des besoins et comment les médiathèques peuvent y répondre et c'est vrai que les enquêtes qualitatives et les entretiens avec les habitants ont permis quand même de déterminer ça et de répondre à ces besoins là voilà j'aurais voulu enchaîner sur les besoins des non-usagers je travaille à la médiathèque de 8000 dans le Pas-de-Calais je voulais juste vous parler de mon fils de 20 ans qui est étudiant et non-usager et je lui ai demandé justement pourquoi il n'allait pas à la médiathèque dans aucune médiathèque la réponse elle est cache elle est terre à terre mais elle mérite d'être entendue il m'a dit donc pour lui les médiathèques sont plutôt has-been il n'en a pas besoin il trouve toutes ses recherches sur internet et ailleurs je lui ai demandé où il allait il est en BTS il a fait un stage au Canada il m'a dit que par contre il allait au café Imagine et je lui ai demandé pourquoi et il m'a dit en fait là-bas on peut manger pour pas cher et puis il m'a dit aussi et les gens sont hyper gentils et là ça m'a fait penser à la pyramide de Maslow et au besoin d'être aimé et de manger et je me dis à partir de là si ces deux besoins sont comblés on peut peut-être commencer à avancer et apporter quelque chose et il m'a dit une dernière chose c'est que ce café l'a attiré avec ses grandes baies vitrées et le logo l'a beaucoup intéressé avec une espèce de mandala et voilà tout ça pour vous dire que l'image je pense qu'on a vraiment travaillé l'image pour attirer ces jeunes et leur proposer des choses dont ils ont besoin et j'entendais hier ou avant-hier quelqu'un qui gère un campus à Paris qui disait qu'il y aurait un café mais qui ne ferait pas concurrence aux autres cafés et je trouve ça problématique justement parce que les jeunes n'ont pas beaucoup d'argent et si les élus pouvaient laisser de côté ce problème de concurrence et proposer des prix qui soient accessibles aux jeunes parce qu'ils n'ont pas d'argent voilà et ils aiment travailler dans ce lieu moi je voulais réagir à nos 15-24 ans alors c'est le cas de votre fils on a peut-être pour beaucoup des enfants moi notamment également effectivement des étudiants à l'université il y a des bibliothèques universitaires également qui accueillent l'image après chaque ado chaque jeune de toute façon a sa propre idée les grandes médiathèques en revanche sont pleines d'étudiants et de lycéens qui viennent réviser je pense que c'est un havre de paix aussi il y a une tranquillité alors évidemment il y a des règles de silence c'est bien après on est en France c'est vrai que les expériences que nos enfants peuvent faire à l'étranger sont toujours magnifiques mais voilà chaque pays a sa culture et tout n'est pas exportable ou importable je pense qu'on n'a quand même pas à se plaindre de ce qu'on peut proposer nous à nos jeunes et puis rien ne les empêche parce qu'aujourd'hui ça existe effectivement d'avoir des lieux autres qu'une bibliothèque s'ils veulent aller travailler mais encore il faut aussi voir aussi que dans nos territoires ruraux il n'y a pas toujours effectivement une offre possible en termes d'espace important dans les bibliothèques après je pense qu'il y a un maillage territorial qui est quand même assez important et qu'on est toujours plus ou moins proche d'une ville qui peut offrir ce service mais encore une fois même les très grandes villes n'offrent pas toujours des plages horaires compatibles avec le travail des étudiants ça aussi il faut quelque chose aussi à regarder pour les non-usagers qui souhaiteraient bénéficier du service des bibliothèques je suis entièrement d'accord je voudrais juste ajouter que le café et la gentillesse tout le monde peut l'offrir et tout le monde doit l'offrir il y avait une question au premier rang il n'y a pas de micro merci je suis Chantal Ferreux je suis responsable d'une bibliothèque à côté de Dijon en plein quartier politique de la ville et actuellement la collectivité est engagée dans une réflexion globale projet en rue et tout et la rédaction du projet éducatif global du territoire il y a donc eu une enquête qui a été faite auprès des enfants des écoles auprès des adolescents et auprès des parents et la collègue la directrice du service éducation me dit tu vas être contente parce que à 80% la bibliothèque est reconnue comme l'équipement le plus important de la ville et je lui dis ben oui nous on est convaincus alors je suis désolée pour Dominique mais je vais quand même vous dire qu'on a 17% d'inscrits à la bibliothèque là on est sur les inscrits et sur les fréquentants on en a encore plus la bibliothèque est en plein milieu du QPV et il y a un CTL d'agglomération et quand on a donné les chiffres on m'a dit mais comment vous faites pour avoir autant d'enfants à la bibliothèque alors il se trouve que la bibliothèque est extrêmement accessible parce qu'elle est sur un maille et donc il n'y a déjà pas de problème de je traverse la rue et ces choses là on a énormément d'enfants qui viennent tout seuls depuis petit donc on souhaite aussi que les parents puissent entrer dans la bibliothèque on a mis en place une offre de jeux de société sur place nous rêvons d'avoir une ludothèque et comme la bibliothèque est inscrite dans le projet de renouvellement urbain on espère que ça va se faire on a beaucoup d'actions de médiation autour du pôle documentaire par exemple on travaille avec la société astronomique de Bourgogne où ils viennent faire des flash-ups sur le maille du planétarium et on s'est rendu compte que c'est ce qui amenait le plus de public mixte voilà des parents des enfants des ados tout seuls et ça c'était extrêmement intéressant on essaie de développer ça on essaie de sortir le plus possible de la bibliothèque mais on ne peut pas être dehors et dedans en même temps donc ça pose un problème voilà l'été partir en livre c'est magnifique sauf que nous nous n'avons plus d'étudiants pendant l'été donc nous sommes contraints de fermer une semaine en été pour pouvoir prendre nos congés et nous ne pourrons pas aller sur certaines manifestations parce qu'on ne peut pas être dehors et dedans en même temps donc ça c'est une vraie problématique et pour revenir sur la communication alors en effet il y a la signalétique parce que nous on avait l'impression que la bibliothèque était bien signalée et il y a des gens qui nous ont dit bon on a tourné pendant un certain temps et puis sur la communication nous avons mis en place un portail documentaire il y a quelques temps avec une offre numérique à distance dont des méthodes de français langue étrangère et la collègue du service communication m'a dit ah ben c'est super on va faire un article je dis non mais le problème c'est que l'article qui est-ce qui va le lire voilà donc sur des petites représentations comme ça et à savoir en effet comment on communique comment on peut aller nous on essaie d'aller sur les manifestations sportives par exemple d'avoir un stand et puis on distribue et on porte la bonne parole et avec des personnes qui viennent qui vont peut-être pas revenir qui vont savoir que la bibliothèque existe il y a des personnes qui arrivent en disant ah ben pour travailler finalement c'est pas si mal et là on a fait on a fait un réaménagement à moyen constant c'est-à-dire que le seul budget que nous avons utilisé sur le budget de la bibliothèque ça a été d'acheter des roulettes pour mettre sous les bacs à album et ben oui le mobilier de l'époque n'était pas mobile et donc on a fait ça en réaménageant les espaces c'était la semaine dernière donc réouverture mardi où je suis ici donc je sais pas trop mais on a essayé de travailler justement en regardant les usages et on a on voit arriver des publics différents on a ce qu'on appelle le gang des mamies qui vient tous les mercredis tous les mardis après-midi 15h-17h30 elles s'installent du côté périodique et elles discutent donc elles n'ont pas un usage forcément des documents de la bibliothèque mais elles ont un usage de l'espace et c'est important justement d'avoir le bouche à oreille et moi je crois beaucoup au cercle concentrique le plouf et puis qui voilà les personnes qui arrivent comme ça et je suis d'accord il y a des personnes qui n'ont pas besoin de la bibliothèque il y a ceux qui ou qui n'imaginent pas en avoir besoin et on a tout un travail à faire et aussi un travail de communication et de réflexion bien sûr sur les services qu'on apporte et comment on accueille ces publics qui n'ont pas l'habitude de fréquenter la bibliothèque au moment où ils entrent dans la bibliothèque merci il nous reste 5 minutes donc on a encore le temps pour 2 questions madame derrière donc Sylvie Ozzou de la bibliothèque de Saudville-les-Rouans en Seine-Maritime dans la banlieue rouanaise alors je vais peut-être être un petit peu provocatrice d'abord je trouve c'est très bien ce que vous avez dit monsieur Bonneau sur la liberté c'est à dire qu'effectivement on a la liberté de ne pas venir en bibliothèque je pense que tout le monde ici connaît quelqu'un qui est bien dans sa tête bien dans son corps etc. et qui ne fréquente pas les bibliothèques donc voilà je crois qu'il faudrait peut-être attention à ne pas nous pénaliser nous-mêmes sur le fait que notre légitimité tient uniquement compte de la fréquentation je pense qu'on est dans une sorte de spirale où on veut à tout prix être utile et légitime et que le chiffre important est la fréquentation ça peut être aussi dans des activités spécifiques dans la qualité dans effectivement des choses plus subtiles que le chiffre de personnes qui rentrent dans la bibliothèque et qui empruntent et puis je vais passer la parole à mon collègue qui est à côté parce qu'il a une question aussi sur notamment quelque chose qui n'a pas été traité c'est les personnes âgées juste pour vous répondre donc la première phase de cette étude qui porte sur l'impact sociétal des bibliothèques va vraiment nous éclairer et j'ai eu la chance d'assister à la première institution et vraiment je vous invite à suivre cette étude et on voit que l'impact des bibliothèques donc au-delà des 17% au-delà des chiffres au-delà des emprunteurs au-delà des inscrits et même des séjourneurs on voit que l'impact des bibliothèques il est aujourd'hui mais aussi à moyen et long terme c'est-à-dire l'impact peut-être différé il est direct ou indirect c'est-à-dire que la bibliothèque a aussi des effets qui ne sont pas programmés on a des effets également tout à fait inattendus auprès des usagers éloignés et donc l'intérêt de cette étude vraiment en profondeur sur l'impact de la bibliothèque va nous révéler en fait une présence beaucoup plus importante de la bibliothèque dans la vie des citoyens aujourd'hui et demain la dernière question oui merci peut-être juste faire un petit commentaire je ne peux que partager votre vision de ce que j'ai présenté qui est un peu frustre un peu sec et puis un peu abrupt tout d'abord c'était une présentation relativement synthétique dans un temps limité par rapport à des quantités de données qui sont bien supérieures et donc on m'a demandé de synthétiser mais au-delà de ce propos assez facile dans le fond la question du ministère qui nous était posé c'était de se dire est-ce qu'il y a véritablement une défiance des non-usagers vis-à-vis des bibliothèques c'était fondamentalement l'hypothèse de départ est-ce que les gens étaient véritablement à distance est-ce que 100% des non-usagers allaient nous dire les bibliothèques municipales sont inutiles c'était une hypothèse de travail on ne pensait pas qu'on serait à ce niveau-là mais en tout cas on cherchait à mesurer l'éloignement des personnes qui ne fréquentaient pas les bibliothèques et ce que montre cette enquête certes un peu un peu un peu un peu brut c'est que ce sentiment d'éloignement il n'existe pas les bibliothèques ont une bonne image et qu'il n'y a pas de difficulté à très court terme d'image auprès des non-usagers avec cependant quand on met le tout en perspective avec l'arrivée d'internet et puis avec les évolutions des effets d'âge il pourra y avoir des difficultés je crois qu'on aura malheureusement pas si on veut laisser la parole à l'ensemble des participants à cette table ronde pour conclure il nous reste trois minutes donc je crois que s'il vous plaît oui Fabrice Carrière médiathèque départementale de l'heure moi je trouve dans les données de monsieur Bono un fait qui n'a pas été peut-être mis en avant c'est aussi le paradoxe c'est vrai qu'on se cristallise beaucoup sur les adolescents en disant qu'avec internet ils fréquentent moins les bibliothèques sauf que c'est pas vrai c'est le contraire et ceux qui fréquentent le moins les bibliothèques ce sont les personnes de plus de 60 ans et qui par contre ont une image très favorable des bibliothèques donc là moi ça me pose vraiment question et c'est vraiment ce qui est la réalité sur le terrain donc voilà moi je voulais vraiment souligner merci donc un mot de conclusion pour chacun ça va trop vite ça c'est sûr parce que j'ai l'impression qu'on a pas heureusement vous vous êtes exprimé ça c'est vraiment très important mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre fonction que ça de s'exprimer ensemble sur ce qu'on partage là dessus et se donner il y a un gros gros travail de fond par contre à continuer à faire et qu'on a besoin de tout le monde là dessus je crois donc il faut vraiment qu'on puisse faire des relevés d'expérimentation enfin il faut qu'on trouve un moyen de faire remonter du terrain aussi les actions qui se passent et qu'on puisse les mettre en avant je crois que je vais passer mon tour j'ai déjà beaucoup parlé donc je vais vous passer le micro directement merci écoutez moi donc en tant qu'élu au nom de la FNCC je vous dirais que pour les élus les médiathèques sont un équipement et un service à la population que le travail des bibliothèques que vous êtes est toujours évidemment à saluer et que si vous avez des élus qui ne sont pas convaincus de l'importance des bibliothèques vous les envoyez à la FNCC et on saura quoi leur dire donc merci à tous les participants merci beaucoup de votre participation active également et je vous souhaite une bonne fin de congrès et je vous souhaite à la fin de congrès Sous-titrage ST' 501